Ces deux sites internet vous parlent sûrement. Vente privée, leader des ventes événementielles sur internet. Et Hourra, le premier cybermarché créé en France il y a 13 ans. Ils sont ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des entreprises qui n'existent que sur la toile. Mais en coulisses, vous allez voir que ces grandes enseignes sont tout sauf virtuelles. Des kilomètres d'entrepôts pour stocker les marchandises. Des centaines de personnes au service du e-commerce. Ah bah pas besoin d'aller dans une salle de sport. Pour faire rouler cette économie gigantesque, elles ont fait de la productivité une religion. Pour ça, un mariage parfait entre l'homme et la machine est nécessaire. Le four vient faire l'effet de rétractation, il vient bloquer vraiment les colis à l'intérieur du carton. Et pour vous séduire, vous faire sortir la carte bleue, elles sont les reines de la mise en scène. Je pense que si la carotte pouvait bouger un tout petit peu plus vers... Voilà, un peu comme ça. Là, on est pas mal. Grâce à des photos dignes des pages mode et toujours plus de nouvelles technologies. Le client va pouvoir zoomer sur la partie de l'étiquette qui l'intéresse. Chaque société a son style, mais toutes les deux sont championnes dans leur secteur. Et chaque jour, elles attirent de nouveaux clients. A l'est de la capitale, en Seine-et-Marne, c'est au bout de cette brochette d'entrepôt que se trouve le siège du célèbre cybermarché. Alors qu'est-ce qui se cache derrière les murs de cette entreprise ? Imaginez 16 000 m2 d'entrepôt de produits alimentaires. Une impressionnante ruche où travaillent 200 salariés et intérimaires pour que cette grosse machine du e-commerce ne s'arrête jamais. Il y a d'abord les réceptionnaires qui vont recevoir et ranger les marchandises. Les préparateurs de commandes qui confectionnent nos colis. Et les livreurs, bien sûr, qui vont monter les étages pour nous. L'entreprise a tout pensé pour que ce nouveau système de consommation soit rentable. Elle pèse aujourd'hui 80 millions d'euros. Mais tout ce beau monde ne pourrait être efficace sans le travail indispensable d'une seule personne, Mathieu. C'est bon, c'est fait. Mathieu, c'est un matheux. Ingénieur en logistique, son jeu à lui, c'est de jouer au Tetris avec les palettes de produits dans tout le magasin. Grâce à un logiciel, il calcule le moyen d'optimiser au maximum le stockage de plus de 55 000 références dans les différentes cellules. On a la cartographie qui est une vue d'ensemble de la cellule. Donc visuellement, il faut que ça saute aux yeux. Je sais que sur cette partie-là, j'ai deux emplacements libres. Donc c'est très rapide, très clair. Il faut tout de suite avoir l'information pour pouvoir vite mettre le produit à l'emplacement, pouvoir retirer des produits, etc. Une fois qu'il a trouvé des emplacements disponibles, Mathieu doit tout faire pour que les rayons ne débordent pas. Pour cela, il doit calculer le volume de ses palettes. Il va s'héter d'une drôle de machine en forme de fer à repasser. Elle va scanner en 3D les mensurations de chaque produit. Donc en fait, ça permet de ne pas faire déborder le bac, d'accord ? La volumétrie du bac, donc combien on peut contenir un bac, on va savoir combien on peut mettre d'objets dans le bac, en fonction de leur taille. Donc c'est comme un Tetris, en fait. Vous savez qu'en mettant les produits par rapport à leurs mesures, si ça va rentrer ou pas. Une fois tous ces paramètres en main, Mathieu peut enfin donner une adresse à sa marchandise, imprimée sur ses étiquettes. Donc Alexandre, hop, tiens, tu peux tout prendre, mais c'est zéro, et puis après, tu donnes la caméra. Et vous allez voir que les adresses ne sont pas données au hasard. Tout est calculé pour éviter des kilomètres de marche aux préparateurs de commandes. Du coup, les rayons ne ressemblent en rien à ceux des supermarchés. Les articles ne sont donc pas rangés par catégorie, mais par force de vente. On peut donc trouver sur les mêmes étagères des madeleines et du ketchup. Une logistique de stockage qui, au final, permet à l'entreprise de gagner des milliers d'euros. Si jamais vous avez un produit comme ça qui se vend bien, si vous devez le mettre en haut, vous allez perdre du temps. Parce que du coup, vous allez faire des extensions au niveau des bras. Donc forcément, vous perdez du temps, vous perdez de la productivité. Une fois les marchandises entreposées, la mise en ligne des produits peut commencer. L'enjeu pour un cybermarché, c'est d'aller chez les clients avec des articles virtuels. De belles photos sont donc indispensables. Steven ne fait pas son marché. Il a été engagé quelques mois ici pour une mission bien précise et fastidieuse. Prendre absolument tous les articles du magasin en photo. Donc du coup, aujourd'hui, on fait les... Enfin, depuis deux jours déjà, je fais les confiseries. Et ça s'étend toujours comme ça sur plusieurs listes. Et voilà, je passe dans tous les rayons toute la semaine. Au total, il a plus de 55 000 références à photographier. De quoi tourner de l'œil. Fastidieux, c'est pas le mot. C'est plus envahissant, je dirais. Je peux pas aller dans un supermarché sans me dire, ça je l'ai fait. Ça, ça y est aussi, je l'ai fait. C'est assez particulier comme truc. Une drôle de mission qui a néanmoins de quoi rendre jaloux les concurrents du cybermarché. En effet, le site a mis en place une nouvelle technique de merchandising. La photo des articles en 360 degrés. Grâce à ce mini-studio et son plateau tournant, Steven peut photographier les articles sous tous les angles. 24 photos par seconde, quelques retouches. Et sur le site, le produit a l'air presque palpable pour le client. L'idée, c'est que le client puisse, en fait, de chez lui, avoir le produit comme s'il l'avait dans les mains. Du coup, quand il voit un produit en 360 degrés, il peut lire tout ce qui se trouve sur le produit, des valeurs nutritionnelles, toutes ces choses-là. Au service informatique, c'est Thomas qui chapeaute toutes ces nouvelles fonctions. Outre la photo 360 degrés, ils ont développé des applications pour smartphones et tablettes. C'est ce qu'on appelle le mobile commerce. Donc, il va falloir réussir à caser une petite liste déroulante où le client va pouvoir choisir le grammage. Aujourd'hui, 10% de leurs clients commandent par ce moyen. Et chaque jour, ils doivent trouver des solutions pour que le shopping sur Internet soit pratique et ludique. Comme par exemple, cette application qui permet aux clients de jouer à la caissière depuis leur mobile. Ah bah, on ne propose pas ce produit. Est-ce que je pourrais avoir un autre produit ? Normalement, l'application permet de scanner un article pour l'inclure directement dans sa liste de courses. Bon. Après, celui-là, j'arrête. Bon, l'application est encore en phase de test. Bon. Il n'y aura pas de démo du code barre. Ah quoi que c'est ? Je ne sais même pas si on les a, ces dosettes-là. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on y croit. Hop, les dosettes, donc, que je viens de biper ont été ajoutées à ma liste de courses. Et je peux maintenant les racheter puisque le paquet est vide. Donc ça marche, alors ? Mais oui. C'est bien joli, tous ces trucs high-tech. Mais encore faut-il choisir les bons produits pour se démarquer des concurrents. Pour ça, le cybermarché a fait appel à des commerciaux de taille. L'objectif ? Tout miser sur la qualité. Voilà Christophe, le commercial du rayon vin. Cet ancien sommelier du Fouquet's a tout plaqué il y a 13 ans pour monter la cave de l'entreprise. Et attention, ici, on ne plaisante pas. Contrairement au supermarché, Christophe peut ici bichonner ses bouteilles dans les règles de l'art. Donc voilà, c'est une cave qui est climatisée à 14 degrés toute l'année. qui est mis en lumière pendant les préparations de commandes. Mais dès que les préparations de commandes sont terminées, on éteint la lumière, les vins sont dans le noir complet. A la carte, pas de premier prix. Uniquement des vins de cavistes jusqu'aux grands crus de prestige. Une sélection que le sommelier a entièrement faite lui-même. Il a d'ailleurs quelques perles dont il est fier. On trouvera, bien sûr, le grand château par excellence. Le grand château par excellence, qui est celui-là couché fermé dans le noir. Parce que c'est quand même, pour moi, le plus grand sauterne. Parmi ses plus belles bouteilles, Christophe doit sélectionner aujourd'hui celles qui seront vendues lors de la foire au vin de la rentrée. Ah, messieurs, bonjour. Et pour ça, il a convié 3 de ses fournisseurs pour faire une dégustation à l'aveugle. Donc là, nous commençons 5 juillet 2010. Donc vous avez donc l'appellation, le millésime. Voilà. Et moi, j'ai bizarrement le nom de château, mais il n'y a que moi qui l'ai. Vous ne l'avez pas. Il ne faut pas influencer. Ces négociants en vin vont devoir noter 8 appellations. Et parmi ces bouteilles, certaines sont peut-être les leurs. Ça, c'est mort. Oh, c'est mort. Ça, c'est mort. Oh, c'est mort. Vous voulez vous poser ça ? Non, c'est pas chez toi ? C'est pas chez moi. J'ai de la chance. Non plus ? Non. Non, non. Non plus. Non plus. Vous avez de la chance. Ça a bien fait de venir. Ouf, ils ont eu chaud. Si ces fournisseurs ont accepté cette partie de roulettes russes, c'est parce que travailler avec le cybermarché est une excellente vitrine. Chaque semaine, 7000 bouteilles sont vendues sur le site. Je pense que c'est quand même un peu l'avenir aujourd'hui, même si je crois beaucoup aux cavistes encore. Mais il est vrai que les gens passent beaucoup de temps sur Internet aujourd'hui. L'ordinateur fait partie de la vie. Ils achètent sur Internet. Donc je pense qu'il fallait être présent sur ce créneau. Pour Christophe, ce genre de rendez-vous à première vue Bonenfant permet surtout de tester l'exigence de ses fournisseurs. Au vieillissement, il y a encore de la cerise. Ses invités sauront dans quelques semaines s'ils font partie de la sélection des promotions de la rentrée. Alors en attendant... À notre amitié et tous ? À l'amitié et au vin. Et au vin. 95 000 clients choisissent chaque mois sur le site Internet parmi les 55 000 références achetées par les commerciaux. Mais alors qui va s'occuper ensuite de gérer ses commandes ? Vous allez voir que chaque jour, c'est un ballet bien orchestré dans les différentes cellules des entrepôts. L'épicerie, le frais, les fruits et légumes, les gros volumes. Ici, les équipes préparent en moyenne 1200 commandes par jour. Il est 5 heures du matin. Tous les fournisseurs du cybermarché arrivent pour livrer la marchandise. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, pas de soucis. Olivier et son bras droit Nicolas sont déjà prêts à réceptionner les palettes. Mais avant toute chose, le responsable du frais exécute chaque jour le même geste. En fait, ça c'est un appareil qui nous sert effectivement à déterminer que les produits voyagent à bonne température. Donc c'est juste un pistolet laser qui nous garantit effectivement que la marchandise entre la plate formée chez nous est partie et rester à bonne température. Il doit sans cesse vérifier que la chaîne du froid est bien respectée, de la réception jusqu'à la livraison du client. Pour ça, tous les produits frais sont conservés dans ce frigo géant. Plus de 3000 m2 maintenus à 2 degrés, il vaut être bien couvert. C'est une question d'habitude. Il y a des moments quand il fait très chaud à l'extérieur, c'est agréable de pouvoir rester un petit peu au frais. Et puis en hiver, de toute façon, c'est la même température partout, donc on ne voit pas la différence. L'autre obsession d'Olivier, c'est la fameuse DLC, la date limite de consommation. Contrairement aux supermarchés, leurs clients n'ont pas la main sur les dates de péremption. Il faut donc les informer tous les jours des DLC qu'ils recevront chez eux. Et pour ça, ils ont trouvé une astuce, tout passe par ce pistolet. La date qu'on va saisir ici va remonter sur le site, de façon à ce que le client, quand il commande, il voit la date du produit qu'il aura. Un travail de longue haleine, car il faut piper plus de 1600 produits frais par jour. Au même moment, dans les autres allées, des préparateurs de commandes confectionnent les premières livraisons de la journée. 80% de l'activité de l'entrepôt est concentrée sur la matinée. Et chaque jour, Olivier organise son planning avec des salariés, mais aussi des prestataires. Et selon le flux des commandes, les intérimaires savent que leur temps de travail peut être flexible. Aujourd'hui, par exemple, l'activité est plutôt calme, et certains vont devoir rentrer chez eux. On garde encore Bob pour qu'il fasse les tours. Et puis, d'accord, ok. Dans l'entrepôt des produits secs, Laure est là depuis 5h ce matin. Elle aussi est intérimaire, mais elle va faire toutes ses heures aujourd'hui, car elle doit préparer 24 commandes à elle toute seule. Elle n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Mais c'est... Oui, mais c'est agréable. Il faut aimer être... Voilà. Il ne faut pas être quelqu'un de zen. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien... Donc ça me convient parfaitement. Pour ne pas perdre de temps dans les allées, son chariot informatisé lui indique les adresses des produits à récupérer. Nous, par contre, on a du mal à suivre. Je fais le tour ! Bien plus qu'un simple caddie, ce chariot est en fait un vrai petit bijou de technologie. Il permet d'éviter les erreurs et surtout de gagner beaucoup de temps sur la préparation des commandes. Quand elle bip le code barre, ça valide comme quoi c'est le bon produit. L'ordinateur lui indique dans quel bac elle doit le mettre. Et l'afficheur qui est ici lui permet aussi de valider que c'est bien là. Et quand elle appuie sur le bouton ici, elle valide comme quoi elle a mis l'article dans le bac concerné par ce produit. Mais pour Jean-Noël, le responsable des rayons, la machine a surtout une fonction très utile pour la rentabilité de son entreprise. Un code couleur qui lui indique la performance de ses employés. Ici, on m'a indiqué ici la productivité du salarié, son classement sur les 28 préparateurs qui tournent actuellement en celluline. On a ici la productivité du premier et on a ici la productivité de l'équipe. Ça a un intérêt économique. C'est que moi, mes préparateurs ont une productivité à faire. Donc la productivité, lorsqu'ils sont dans le vert et qu'au niveau de la qualité de leur travail, ils sont aussi bons, ils ont une prime hebdomadaire à ce sujet. Un système ultra performant pour l'entreprise et qui semble motiver les troupes au quotidien. Mon challenge, c'est d'être dans le vert. C'est ma motivation, c'est la fierté d'avoir réussi. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait qu'on ait retardé l'or. Généralement, oui, je suis quand même dans le vert. C'est parce qu'il a fallu que j'attende un peu que vous veniez. Donc ça a fait chuter mon quota. Bon, promis l'or, on va prévenir le patron que c'est de notre faute. De l'autre côté de l'entrepôt, il y apparaît-il des outils encore plus performants pour la productivité des salariés. Là, juste à côté, dans la cellule des gros volumes. Donc là, par contre, je vous dis où filmer si ça ne vous embête pas. Là, c'est plus parce que ce que j'ai là, je ne veux pas que ça se voit beaucoup. Pas parce que je veux... C'est parce que c'est spécifique et c'est un truc qu'on ne veut pas montrer. Allez, Jean-Noël, on y est presque, là. Parce qu'on a quand même des choses que nous envient nos concurrents. Et donc voilà, on ne les montrera pas. On les montrera peut-être un jour. Donc vous ne filmez pas là. Ce n'est pas grave, de toute façon, il est l'heure pour nous de retrouver l'équipe des livreurs. J'essaie de charger assez rapidement, t'as vu le temps. Lui, c'est Christophe, le responsable. Sa particularité, il sourit assez rarement. C'est un maniaque de la productivité. Oui, il a toujours un petit mot doux pour ceux qui traîneraient un peu trop. T'as chargé ? Oui, j'ai chargé. Vas-y, c'est pour moi le camp, là. Essaye d'être speed, le frais, le frais. Toi qui te fais rire. Christophe a un chronomètre dans la tête qui tourne en permanence. Si un livreur part en retard, c'est toute la tournée qui en pâtit. Ça va, t'es encore un petit peu à la bourre, comme chaque jour, mais ça va aller. Et même pour ceux qui sont encore dans les temps, ils n'hésitent pas à mettre la pression. Oui, Asen, il est là dans combien de temps ? Ça, on serait presque maladif. Christophe gère une équipe d'une centaine de livreurs. Et parmi eux, Grégory. T'es à la bourre ? T'as un petit peu en retard ou pas ? C'est inconfirmé. Il travaille dans l'entreprise depuis un an. Il est l'une des meilleures recrues de Christophe. Dernier chargement, et c'est parti. Le compte à rebours va commencer. Aujourd'hui, il doit effectuer 15 livraisons en 8 heures en Seine-et-Marne. Et pour ça, Christophe lui a calculé un planning le plus optimisé possible. C'est un logiciel qui calcule toute la tournée auparavant. Et plus l'écran en horaire. Et ça nous permet de normalement pas être en retard. Et que ça se passe bien dans la livraison. Ce logiciel permet de calculer le temps de livraison par client selon le nombre de colis, les étages et l'accessibilité de l'immeuble. Premier arrêt. L'objectif pour Christophe, livrer ses 8 colis en moins de 13 minutes. Oui, bonjour madame, c'est la livraison OURA. Merci. Et c'est au pas de course qu'il commence. Ah, première mauvaise surprise. C'est la surprise qu'il n'y a pas d'ascenseur. Donc je vais monter à pied. Il va devoir monter des dizaines de kilos à la force du mollet. Tout ça, sans perdre une seule seconde. Je vais laisser le petit bon en attendant. Si vous voulez enjeu de me signer, me remplir la date. S'il vous plaît, le nombre de colis, ça sera 8. Merci beaucoup. Si le livreur court comme ça, c'est parce qu'en fait, il est surveillé. Dans sa tour de contrôle, Christophe ne descotche pas les yeux de son écran. Grâce à un boîtier de géolocalisation situé dans le tableau de bord de chaque camion, il peut suivre leur parcours en temps réel. Vous voyez, minute par minute, on a l'état, le trajet du véhicule, plus la vitesse à laquelle il roule. Et là, il est en cours de livraison, c'est le deuxième clé en temps-ci. Il vérifie en fait que Grégory respecte bien son contrat. Il doit livrer chaque commande dans un créneau horaire d'une demi-heure, calculé par son logiciel. Il aurait dû arriver normalement à 16h19 pour repartir à 16h37. Là, il est arrivé à 16h30, il a 5-10 minutes de retard, mais on est toujours dans le créneau horaire demandé par le client. C'est devenu la force de vente du cybermarché. Et voilà, madame. Les clients sont même prévenus sur leur smartphone de l'arrivée du livreur en temps réel. Et ça marche. Je reçois une notif qui me dit à quelle heure plus précisément je serai livrée. Sur un créneau de combien ? Une demi-heure. En gros, sur les deux heures, ils réduisent d'une demi-heure. Vous trouvez ça bien ? Pratique. Mais pour Grégory, pas toujours aussi simple de respecter ce créneau. Il doit déjouer les obstacles que le logiciel ne calcule pas. Pour sa troisième livraison, alors qu'il est un peu en retard, toujours pas d'ascenseur. C'est l'horreur. Le troisième étage sur un ascenseur, 15 colis, c'est plus dur qu'un deuxième. Il n'y a pas à dire, livreur, ça maintient en forme. Grégory a perdu 12 kilos depuis qu'il a commencé ce métier. Mais s'il reste motivé pour chaque tournée, c'est parce que tous les mois, les meilleurs sont récompensés. Tous les mois, il y a une prime. C'est un podium, en fait. Les trois premières livreurs ont une prime en plus, en fait. Et ça s'élève à combien, les primes ? La première, 200 euros. Deuxième, 100. Et troisième, 50. Tu en as déjà gagné, toi ? Oui. Le mois dernier, j'étais deuxième. Une récompense qui n'est pas uniquement réservée aux livreurs. Pour que leurs troupes restent toujours dans les starting blocks, les responsables ont décidé de récompenser deux fois par an leurs meilleurs salariés. S'il vous plaît. La règle était la dernière, que les personnes éligibles aient 18 mois d'ancienneté, qu'ils aient eu au moins 20 primes de productivité et qualité au sein de l'entreprise pendant la période écoulée. Donc sur ce premier semestre, nous avons trois élus. Donc je vais appeler le premier en préparation de commande, monsieur Benassène Hothman. Une cérémonie en grande pompe, présidée bien sûr par Jean-Noël, le roi de la productivité. Son diplôme d'employé est confirmé. Merci. Meilleur préparateur de commande, meilleur réceptionnaire ou encore meilleur livreur. Les trois vainqueurs reçoivent un diplôme symbolique et une prime sur le salaire. Je demande de venir à table. Merci. L'intérêt de cette réunion, c'est aussi que les lauréats servent d'exemple pour le reste des salariés. Quand on remet les diplômes d'employé confirmé, on convie l'ensemble de l'entreprise. Donc là, on a pu voir, il y avait des préparateurs, des réceptionnaires, mais aussi des gens des bureaux, le service informatique, le service client, la comptabilité. Tout le monde est convié parce que quand on fait quelque chose dans cette entreprise, on le fait avec l'ensemble des salariés. C'est une équipe. Dans les rangs, fondus dans la masse, il y a même leur patron, Michel Nellig. Mais lui déteste se mettre sur le devant de la scène. On a beau essayer de l'approcher... Vous m'aurez pas comme ça ? C'est bête, hein ? Je suis en simple visiteur. Quelques jours plus tard, nous retentons notre chance lors du grand inventaire semestriel du magasin. Dans les rayons, tous les salariés de l'entreprise, par équipe de deux, comptent et recomptent les produits frais. Donc 26-1-C, j'ai deux dates. Et parmi eux, cachés derrière les étalages, le patron est aussi de corvée. Ça tombe bien. Le patron, c'est un endroit qui soit là aussi. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour montrer l'exemple. Et vous, vous faites de la vente avec le patron, il y a l'impression ? C'est le faillot ! C'est le faillot ! Il y a que moi qui le supporte. Toujours pas à l'aise en interview. Pour plaisanter par contre, le directeur général n'est pas le dernier. Un patron discret, pas commun chez les leaders du e-commerce. D'autres le sont beaucoup moins. A la tête de vente privée, Jacques-Antoine. Jacques-Antoine Grandjon. Dans la presse, il fait régulièrement les gros titres. Pour ce patron en cheveux longs et vestes en croco, l'argument de vente, c'est bien son image. Son truc à lui, c'est le déstockage. Ancien grossiste de fin de série, il crée un concept très novateur en 2001. La vente sur Internet des invendus des marques, sur des périodes très courtes, est réservée exclusivement à un certain nombre d'internautes. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 2000 salariés et affiche un chiffre d'affaires d'un milliard 300 000 euros. Elle est le leader incontournable des ventes flash sur le marché français. Derrière cette Bentley rose et ce caddie, icône de la grande consommation, se cache la 69e fortune de France, Réax. Bonjour Charlotte, bienvenue dans mon bureau. Passionné d'art contemporain, le roi du déstockage ne reçoit dans son bureau tout aussi extravagant que lui. C'est ici qu'il a inventé le concept de l'entreprise en 1998. L'idée de base qui a germé de mon esprit a été conçue ici et je l'ai dit à mes associés sur ce canapé. Jacques-Antoine Grandjon est un homme pressé. Pfff, pas mal les pompes. Alors voici une interview express pour nous expliquer comment il a séduit toutes ces marques. La vente flash, c'est vos produits, vous allez pouvoir contrôler exactement où ils vont. D'abord, ils vont dans un club qui est privé. Les moteurs de recherche ne peuvent pas rentrer dans notre site. Et c'est le contrôle par le temps. Vous êtes exposés très fortement, 19 millions de membres en Europe, 13 millions de membres en France, 13 millions de membres en France. Vous êtes exposés à l'abs de temps que vous décidez. L'année dernière, 17 millions de commandes ont été livrées. Ces 70 millions de produits ont été vendus par vente privée. C'est 2500 marques qui reviennent avec nous, qui nous font confiance, qui nous confient leur stock et leur image. C'est ça qui est important au-delà du chiffre d'affaires qui, bien évidemment, si on fait bien notre métier, va continuer de brossir. Vous l'aurez compris, on aime les chiffres ici. On va falloir qu'on se débrouille sans lui pour visiter les coulisses de son entreprise. Un rendez-vous très important l'attend. Tous mes managers qui d'ailleurs m'attendent, et là, je crois qu'il faut que j'y aille vraiment. A bientôt. Merci France 4. Ciao, ciao. On vous avait prévenu, c'est express. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, mais presque. A la plaine Saint-Denis, l'enseigne a investi dans plusieurs bâtiments. Et là, ne vous y trompez pas, ce ne sont pas les studios d'Hollywood. L'entreprise n'a pas hésité à filmer son siège comme un vrai décor de cinéma. Dans les anciennes imprimeries du journal Le Monde, sur plus de 16 000 mètres carrés, les salariés ont tous l'air tellement heureux de travailler dans ce nouveau temple de la mode. Ici, c'est le règne de la mise en scène. L'image de l'entreprise est toujours under control. Et lorsqu'il s'agit de laisser notre caméra filmer les coulisses, tout le monde est sur le pied de guerre pour que rien ne dépasse. C'est Emmanuel, acheteur depuis 7 ans sur le site, qui nous fait la visite du 2e étage. Alors ici, vous avez le prêt-à-porter, le vin, le sportswear, le sport, des comeubles. Je ne connais pas tous les secteurs, je ne connais pas tout le monde, parce qu'on recrute pas mal, donc il y a des nouvelles têtes à chaque fois dans les bureaux. Sous ces néons roses, 120 acheteurs spécialisés négocient chaque jour avec des marques pour écouler leur stock d'invendus. Des vêtements de mode, mais aussi des voyages, des spectacles, du vin et plein d'autres choses. Le tout dégriffé jusqu'à 70%. Il ne travaille qu'avec de grandes enseignes. Alors bien sûr, compliqué pour nous de filmer une négociation, c'est ultra confidentiel. Emmanuel, spécialiste de la bijouterie de luxe, nous livre tout de même ses secrets. Son challenge chaque jour, convaincre les marques de luxe de travailler avec le site. Pas toujours évident lorsqu'on est réputé pour dégriffer les produits. La clé d'entrée, c'est vraiment de convaincre une marque à travailler avec nous. Une fois que ce premier pas est fait, souvent ils connaissent le concept, et le concept, effectivement, c'est du prix. Après, on va adapter le prix en fonction des offres produits, c'est-à-dire que la décote n'est pas linéaire. Forcément, un produit surstocké est plus difficile à vendre. On va essayer de travailler le prix pour essayer de le vendre plus facilement. C'est un peu comme les soldes, les meilleurs produits sont moins soldés que les moins bons produits. Au total, les 120 acheteurs travaillent avec plus de 2500 marques. Une fois leur stock et marge négocié, ils vont confier la vente au premier étage. C'est le point névralgique de toute l'entreprise. Les responsables des ventes. Ici, entre le français, on parle anglais, espagnol. Et même l'allemand. Plus de 400 personnes s'occupent de mettre en ligne des centaines de produits. Marine travaille au département français. Chaque jour, elle reçoit les échantillons de ses futures ventes. Elle va devoir faire un travail très fastidieux, mais indispensable pour le e-commerce, créer une fiche technique de chaque produit. Une fois que je reçois les échantillons ici, je décris les échantillons à travers un logiciel, que nous avons en interne. Là, par exemple, c'est un polo, manche courte, colle pointe libre. Je m'occupe vraiment de renseigner un maximum d'informations sur tous les différents produits qui constituent ma vente. Deuxième étape, Marine va composer sa vitrine comme dans un vrai magasin. Et pour ça, elle devra commander un shooting catalogue de tous ses produits. C'est dans ce tout nouveau bâtiment, la Digital Factory, que sont réalisées les photos de toutes les ventes. Plus de 60 studios photos et pourtant le planning ne désemplit jamais. Ici, Frances organise le shooting de vêtements de marque espagnole. Sarah, il y a un petit pli pas joli à son poignet à droite. Le photographe n'a pas le droit à l'erreur. Chaque vêtement doit être pris sous toutes les coutures pour paraître le plus réel possible sur le site internet. 15 000 clichés en moyenne par jour et l'excentricité n'a pas vraiment sa place. Le photographe, il vérifie que tout soit bien mis, mon assistante a déjà vérifié d'abord aussi. Après moi, je ré-vérifie que tout soit bien mis, que tout soit homogène par rapport à ce qu'on a déjà fait. Après ça, ça part à la post-production qui va ré-vérifier, la responsable de vente va ré-vérifier. En fait, il faut que ce soit parfait, il faut que le produit soit nickel. Mais le secret d'une vente ne s'arrête pas à la perfection des images du catalogue. Retour avec Marine, la responsable des ventes. L'arme de guerre du site internet pour écouler ses stocks, c'est de mettre en scène chaque marque à coup de photos et de petites vidéos, comme de vrais spots publicitaires. Et cette fois-ci par contre, place à la créativité. Ce jour-là, Marine a rendez-vous avec une graphiste et une responsable shooting pour organiser la promotion d'une marque de chemise pour hommes. C'est une marque de chemise classique, donc on est sur la modernité, l'élégance. J'aime bien le principe de partir sur quelque chose de festif et d'estival, d'un peu plus frais, un petit peu plus... C'est pas forcément hyper festif, tu vois, mais on peut partir sur quelque chose qui raconte un peu une histoire, je sais pas, par exemple, effectivement, on se disait... Peut-être se mettre dans un champ et d'avoir le mec avec sa chemise, mais qui est vraiment en mode, un peu comme chez lui, de mettre peut-être un photoclub avec une petite lampe et une valise, et comme ça, ça ferait un peu le mec un peu plus épiteur. À les écouter, on pourrait croire qu'elle prépare la publicité d'une toute nouvelle collection. Et pourtant, c'est bien d'articles invendus dont il s'agit. L'objectif de Marine ? Dépoussiérer la marque afin d'écouler tout son stock, grâce à une page d'accueil très stylisée et une bande-annonce. Dans l'un des nombreux studios, Claire prépare un shooting et une vidéo pour une marque de vernis. Ici, pas l'ombre d'un mannequin, seulement quelques carottes et des radis. Donc en fait, on a cherché des aliments, on va vous montrer avec ceux-là, par exemple, des aliments d'une certaine couleur qui se rapprocheraient de la couleur du vernis. Et en fait, après, on essaye de faire une peinture qui relie le tout. Et la photo, ça va être l'aliment trempé dans la peinture avec une coulure qui arrivera jusqu'au vernis pour donner la sensation que la coulure vient du vernis, en fait. Hum, concept ! Pas facile facile de faire poser une carotte. Je pense que si la carotte pouvait bouger un tout petit peu plus vers... Voilà, un peu comme ça. Là, on est pas mal. Très bien. Mais l'atout majeur du pure player, ce sont ces petites vidéos qu'il réalise comme des spots publicitaires. Là encore, c'est toute une technique pour mettre en scène des légumes. Difficile de garder son sérieux avec ce type de mannequin. Dianne, s'il te plaît. Ce n'est pas sale. C'est de l'art. On est incompris. En même temps, c'est vraiment ultra faillique. Certes, certes, mais bon. Oui, on n'y avait pas vraiment pensé, nous. Tu prendras la cerise, sinon elle passe. Allez, c'est dans la boîte. Merci. Bon, heureusement, il devra arranger tout ça en post-production. Dans ce gigantesque open space, 120 graphistes retouchent des milliers de photos et vidéos toute l'année. Ça leur prend en moyenne 5 jours de travail par bande-annonce. Et voici le résultat. Ah ouais, là, c'est moins phallique et plus esthétique. C'est fou ce qu'on peut faire avec des petits légumes. Et la musique que vous entendez, elle aussi a été créée en interne. Dans leur propre studio, 4 musiciens créent en moyenne une dizaine de bandes originales par semaine. Morin travaille sur un morceau pour une marque de mode très connue. Il n'a que 3 jours pour créer un morceau de 30 secondes, qui soit assez percutant pour vendre et qui plaise à la marque. Tout ça en étant son propre chef d'orchestre. Donc le premier instrument que j'ai fait, il y a un synthé. Un doublé avec un piano. Ça. Après, j'ai rajouté une programmation de boîte à rythme. Il y a une basse. Il y a une basse. Il y a des claps. La batterie que j'ai enregistrée. Et il y a aussi des guitares. Des bandes originales de professionnels, des shootings de stars. Ces bandes annonces bien huilées, dignes de grandes campagnes publicitaires, ne coûtent pas un sou à la marque. En fait, tout est financé en interne, grâce à la marge que le site se fait sur les stocks. Une sorte de compromis, gagnant-gagnant. D'un côté, les marques acceptent de vendre leur stock pour une bouchée de pain. Et de l'autre, elles ont la garantie que les équipes du site vont vendre leurs produits dégriffés, certes, mais avec classe. Une fois les ventes en ligne terminées sur le site, c'est une énorme logistique qui va se mettre en place dans les 16 000 m2 d'entrepôt en France et en Europe. Non, nous ne sommes pas sur une foire d'art contemporain, mais devant l'entrepôt historique de l'entreprise, au Blanc-Ménil, en région parisienne. Pour nous ouvrir les portes de ce haut lieu de stockage tenu secret, ils nous ont prévu une escorte. Laurent, le responsable des 8 plateformes logistiques en France, est venu expressément pour nous faire la visite, avec Johan, le maître des lieux. C'est Laurent. Ça va, Johan ? Ça va ? Ouais. Petit café, on y va ? Ouais. Première étape, la réception de la marchandise. Ici, la politique de stockage est tout autre que chez la plupart de leurs concurrents. Tout ce qui arrive est déjà vendu et ne restera que 48 heures dans les rayons. L'idée, c'est d'avoir zéro stock sur entrepôt, ce qui fait partie du concept de vente privée. Donc, on a zéro stock. Là, vous pouvez voir le stock que vous pouvez voir juste sur entrepôt. Dans deux jours, il n'y en a plus. Un business model qui leur permet de pouvoir faire des réductions jusqu'à 70% sur les produits. D'avoir les stocks avant la vente, c'est forcément plus facile. Mais il faut tout d'abord, un, donc ça a un impact économique. Donc, ça veut dire que le business model serait remis en cause. Et ça veut dire qu'effectivement, la décote, le taux de discount qui est aujourd'hui le point fort de vente privée ne pourrait pas être le même pour le moment. Une fois la marchandise réceptionnée et vérifiée par les équipes, elle va être immédiatement amenée au préparateur de commande. Au total, ils confectionnent en moyenne 75 000 colis par jour. Alors, pour gérer ce flux extrêmement tendu, tout a été mécanisé au maximum. Et ici, la star de l'entrepôt, c'est la Jivaro. Cette machine ultra performante permet de faire chaque jour de nombreuses économies. Le four vient faire l'effet de rétractation. Il vient bloquer vraiment les colis à l'intérieur du carton. Et ensuite, avec le refroidissement, ça vient se durcir pour renforcer la sécurité. Et ensuite, on passe sur la deuxième partie de chaîne qui va venir effectivement couper le vide. Donc, sectionner le carton sur les extrémités pour un pliage et pour que le colis soit le plus fin possible. Le carton est protégé au maximum pour éviter la casse. Mais surtout, il est réduit à sa plus petite taille. Et à l'expédition, ça permet d'en stocker plus dans les camions. Donc, voici. Ça, c'est les papiers assignés. Pour l'entreprise, impossible d'avoir un service interne de livraison. Avec parfois 120 000 colis expédiés par jour partout en France et à l'étranger, ils doivent faire appel à des prestataires. Ils sont même devenus le premier client de la Poste. Si la quasi-intégralité du chiffre d'affaires sort de ses entrepôts, le site mis également sur un secteur qui ne tient pas dans un colis. Depuis quelques années, il faut aussi dans le spectacle. Et toujours avec la même combine qu'il n'y en est pas pour tout le monde. Il est 15h ce jour-là. Devant le Théâtre de Paris, des fans de Johnny attendent désespérément d'obtenir des places pour un concert exceptionnel. Si vous avez un passe droit, je suis preneur. 50 000 connexions pour 600 places. Donc, voilà, le temps de mâchant, on peut y croire. Il fait bien de ne pas y croire. Tout a déjà été vendu et uniquement sur le site. 600 places, parties comme des petits pains. J'ai mis mon réveil à 6h moins 5. À 7h moins 5. Et je me suis connectée. Une seule connexion, deux places directement. C'était très rapide parce que mon mari s'était connecté, lui sur son iPhone, moi sur l'ordinateur. Moi j'ai eu deux places et lui il n'en a pas eu. Des places vendues en 9 dixièmes de seconde. Un énorme et magnifique coup marketing. Depuis déjà quelques années, le site vend des billets de spectacle. Mais cette fois-ci, il est aussi producteur du concert. Car le patron aux chaussures pointues, Jacques-Antoine Grandjon, s'est offert le Théâtre de Paris il y a quelques mois pour la modique somme de 6 millions d'euros. Alors pour recevoir la star du rock français et les centaines de membres du site, il faut que tout soit absolument nickel. Décale-toi encore un petit peu. Voilà, là on est bien. Là on est bien, super. Miloud est responsable de l'événementiel. Pour l'occasion, il a recréé la rue de naissance de Johnny Hallyday. Centré, le centre entre le début de la fenêtre et les pierres, comme tout à l'heure. Alors le challenge, c'est de trouver la Madeleine de Proust de Johnny. Ce qui n'est pas évident. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé. Je vous dirai ça ce soir. Le concert approche et les membres ne devraient pas tarder à arriver. La pression monte pour le chef d'orchestre. Et 35, on a 25 minutes là ? Quoi c'est pas possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? C'est beaucoup trop clair. Ok. Mais on a réglé le problème d'ampoule là, au niveau de l'intensité, non ? Dernier coup d'aspirateur. Miloud est enfin prêt et apparemment il est plutôt fier de lui. Super. Nickel, j'ai tout. Fier de toi ? Super fier. Super fier, je suis un auto-kiffe, vraiment je kiffe. Vraiment c'est génial. C'est ça la patelle de Proust. Ah j'adore ! Ça c'est super. Xavier Cour, le bras droit de Jacques-Antoine Grandjon, vient vérifier que tout est prêt. D'accord. Là ici tu as la plaque, la vraie plaque. Et le 13 c'est quoi ? Et là le 13 c'est la oulinée. Pour Miloud, tout a l'air bon. Et côté salles, Xavier doit faire les derniers ajustements avec le responsable du théâtre, Stéphane Hillel. Bon c'est le canon ! C'est bien ! Hein ? C'est bien ! Un peu de gestion à droite et à gauche. Ça roule, il va être super content. Il va être top, il va être super content. Grâce à leur relation dans le show business, ils ont réussi à convaincre le manager de Johnny d'organiser ce concert anniversaire dans leur théâtre. Il ne paie aucun cachet à la star, mais en échange, Johnny a carte blanche sur la liste d'invités, un très beau coup de maître. Ça fait du bien à la marque Vente Privée, ça fait du bien à la marque Théâtre de Paris. Donc tout ça contribue. On ne fait pas de pub à la télé nous, zéro. On ne fait pas de pub sur Google. Donc ça, c'est un peu aussi quelque part notre communication. Aucun budget pub pour le site. Alors durant ce genre d'événement, Xavier n'hésite pas à faire le VRP de la marque lui-même auprès des membres. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir une place ici. Neuf dixièmes de seconde, on a tout vendu en moins d'une seconde. Moi, j'avais trois ordinateurs devant moi, je ne suis pas arrivé. C'est pas vrai. Je vous assure. Neuf dixièmes de seconde. C'était énorme. Neuf dixièmes, alors bravo. Je vous donne un méchant, vous félicitez et continuez comme ça. Minuit passé, Johnny est sur le point de finir son concert à Bercy. Au même moment, dans le théâtre, sur l'écran géant, les membres peuvent voir le concert retransmis en direct. La star ne devrait plus tarder à arriver. Tout le gratin parisien est là, mais surtout les grands de l'internet, comme Xavier Niel, patron de Free et ami de Jacques-Antoine Grandjon. Chaque plaque va avoir une couleur différente. Quand tu l'ouvras la tête, tu auras mon hier. Tout le feu des projecteurs de MyTF1 qui a l'exclusivité de la soirée, l'événement organisé par Jacques-Antoine Grandjon fait parler de lui. 3, 2, 1... Et voilà, nous sommes de retour. Vous venez de vivre ce duo, Zucchero et Johnny Hallyday. Les invités se succèdent comme premier à mes côtés Jacques-Antoine. Voilà que j'écorche votre nom, c'est la fatigue en fait. Jacques-Antoine Grandjon, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous allez bien ? On est bien, très bien. Vous êtes le patron de Vente Privée, vous êtes aussi le propriétaire de ce théâtre de Paris. Et donc ce soir, chez vous, vous allez recevoir Johnny Hallyday. C'est quand même la classe, ça. C'est son anniversaire, ça méritait ça, il a 70 ans. Et bien voilà, le pari est gagné. Aujourd'hui, on est devenu un véritable média, avec 2,5 millions de personnes qui viennent tous les jours sur le site. Donc avec ce média, on peut faire énormément de choses. Et aujourd'hui, avec ce théâtre, qui est vraiment une incarnation forte, on va continuer à produire des événements. Bon, c'est pas tout les gars, mais il est l'heure d'accueillir la star du rock. Le comité de direction a prévu de lui faire une haie d'honneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le maire de l'autre du banc. Merci, tout le monde. Mais à l'arrivée de la star, tous leurs plans semblent bousculés. Normal, Johnny ne se déplace qu'avec une dizaine de gardes du corps. Et de son côté, Miloud a carrément tout raté. En même temps, c'était un peu impossible de l'atteindre. Donc en plus, il n'a même pas eu le temps de voir le décor. Donc à mon avis, ce sera à la fin, après le concert. Et quand t'es un peu déçu, là, qu'il n'ait pas vu ton décor ? Non, c'était logique. T'as vu tout le monde qu'il y avait, mais c'est un truc de dingue. Les fans de Johnny, c'est vraiment des fans. Ce concert exclusif est sur le point de commencer. Tellement exclusif que nous n'aurons pas le droit d'y assister. Pas grave, comme tous les fans qui ont raté la vente très prisée, on l'a suivi sur le net. Je pense que si la carotte pouvait bouger un tout petit peu plus... Voilà. Allumé ! Excusez-moi. Non, mais il y a trop du monde. C'est très joli. Allez, je vais tout au bout. Je fais tour ! C'est l'horreur, le troisième étage dans l'ascenseur, 15 colis, c'est plus dur qu'un deuxième. Alors, on ne propose pas ce produit.